donc le disait, nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2023 je me permets de fêter une très bonne année et c'est avec une certaine émotion qu'on lance aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs de la filière le dispositif acteur engagé gaz vert ce qui va nous permettre aujourd'hui officiellement de lancer quelque chose qui est très silencieux discret, de pouvoir grâce à vous le lancer en grande pompe et faire en sorte que ce gaz vert et c'est l'ensemble des acteurs qui sont engagés et qui vont s'engager autour de ce gaz vert deviennent visibles ainsi durant cette heure le webinaire quelques règles avant de commencer je vais vous demander de couper vos micros, pour le coup je l'ai fait vous allez pouvoir ou non, ça c'est vous qui voyez, couper vos caméras si vous manquez de flux sur vos ordinateurs en fonction de la qualité de votre connexion vous n'aurez vous allez devoir poser vos questions dans le logo Q&R, questions réponses qui se situe en haut de votre écran Teams permettant de recevoir vos questions, de les analyser et de pouvoir surtout en faire un package parce que souvent il y a des questions qui sont redondantes et ça évite qu'on pose les mêmes questions je vais vous demander je voulais vous dire que le webinaire s'est enregistré et que les replays et les supports seront transmis par mail aux inscrits juste après vous pourrez recevoir et retrouver l'ensemble de ce webinaire sur la chaîne YouTube les intervenants qui vont aujourd'hui m'accompagner Julien D'Artoux président de l'association PSG président aussi de SAV D'Artoux et fils Julien tu n'oublieras pas d'ouvrir ton micro pour pouvoir intervenir Pierre Garbet responsable du pôle Grand Compte au marché des particuliers chez GRDF et membre du bureau de l'association professionnelle du gaz nous aurons un témoignage de Christophe Bauton président de la SARL Bauton et frères déjà un acteur engagé gaz vert et Florian Pata animateur filière marché des particuliers chez GRDF je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le sommaire nous allons voir aujourd'hui avec Pierre Garbet le contexte et le développement du gaz vert où nous en sommes aujourd'hui quelles sont les perspectives quel est le potentiel nous allons voir avec Florian Pata comment devenir un acteur engagé gaz vert pour vous mais aussi pour l'ensemble des acteurs du monde du bâtiment et Christophe Bauton qui nous donnera son témoignage et nous finirons évidemment par les questions réponses que vous nous aurez posées je le rappelle dans l'icône Q&R que vous trouverez tout en haut de votre écran permettant ensuite d'ouvrir le débat Julien le mot du président toi président de l'association PSG quels sont tes mots pour nous en tant qu'acteur engagé gaz vert dans ce dispositif que l'association PSG et la filière gaz met en place aujourd'hui oui merci Romain bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire merci de nous consacrer du temps je sais qu'il est précieux surtout en ce moment pour nous écouter et parler de gaz vert donc ce gaz vert c'est un élément de langage qui nous permet de désigner un gaz d'origine non fossile c'est particulièrement important aujourd'hui dans un contexte où les pouvoirs publics en France et en Europe voient la rénovation énergétique par le prisme des émissions carbone et c'est évidemment un enjeu considérable pour notre filière tout d'abord pour pérenniser nos activités nous sommes des acteurs de la filière gaz nous travaillons dans le gaz nous réalisons des installations gaz de la maintenance d'appareils fonctionnant au gaz donc évidemment c'est un enjeu pour la pérennité de nos entreprises et c'est également un enjeu à mon sens de souveraineté énergétique pour le pays on a une filière nucléaire aujourd'hui qui est un petit peu en panne avec qui a du mal en tout cas à répondre aux besoins du pays dans un contexte où la demande électrique explose ben écoutez je pense que c'est notre rôle de parler de gaz vert d'expliquer que on a un gaz d'origine non fossile qui va nous permettre de remplir certains objectifs chauffer nos clients tout en étant économe et sobre sur la partie carbone et pourquoi c'est de la souveraineté énergétique parce que ce gaz là on ne va pas l'importer on le fait chez nous par différents procédés de la méthanisation dans un avenir assez proche de la pyrogazification tout ça c'est local donc c'est extrêmement important d'en parler c'est extrêmement important d'être prosélite sur ce sujet et je pense qu'il y a on a deux interlocuteurs privilégiés les pouvoirs publics évidemment et puis les usagers les consommateurs nos clients et c'est pour ça qu'on compte sur vous pour parler de gaz vert auprès de nos clients leur expliquer de quoi il s'agit les sensibiliser à ce sujet et puis ça nous permettra encore une fois de pérenniser nos activités et notre filière merci encore une fois pour votre écoute et je passe la parole à Pierre merci Julien en effet Pierre je te laisse te présenter oui bonjour à tous Pierre Herbé GRDF merci Julien pour ce mot d'introduction alors effectivement 2022 a été une année extrêmement compliquée sur le plan énergétique particulièrement pour l'énergie gaz on a entendu beaucoup de contre-publicité on a vu aussi des orientations comme tu le disais Julien des orientations politiques sur tout électrique mais quand on attaque aujourd'hui l'énergie gaz je pense qu'il y a des micros qui sont encore ouverts quand on attaque l'énergie gaz c'est toute une profession qui est attaquée et c'est toute une filière qui est attaquée également qui doit réagir alors la filière Pierre j'ai désactivé les micros peux-tu rouvrir le tien excuse-moi j'ai réouvert le micro j'espère que vous m'entendez quand on parle de la filière que ce soit les distributeurs les organisations professionnelles comme la CAPEB l'AFV je ré-ouvre vous m'entendez ? oui tout à fait très bien que ce soit les acteurs de la filière les commercialisateurs d'énergie les fabricants tout le monde a vivement réagi auprès de l'administration et des pouvoirs publics par rapport à la situation qu'on a pu vivre et on continue à le faire au quotidien pour pouvoir défendre notre énergie par contre sur le terrain vous installateurs vous avez le pouvoir de changer les choses comme le disait comme le disait Julien il y a deux minutes vous rencontrez par an 7 millions de clients dans le cadre de remplacement d'appareils des actes de maintenance ou d'entretien et vous avez la capacité de réassurer l'ensemble de vos clients par rapport à l'énergie alors les clients aujourd'hui se posent énormément de questions quand on les écoute les informations au quotidien les clients se posent des questions et vous avez ce pouvoir de les conseiller et de les informer au mieux et surtout de leur expliquer les évolutions du marché et en l'occurrence de leur expliquer que le gaz aujourd'hui se verdit de plus en plus et que c'est une vraie réalité alors en tant qu'installateur gaz végé je m'engagerais pour le gaz vert car c'est montrer à vos clients votre engagement dans la décarbonation des énergies c'est déjà une activité que vous menez au quotidien en proposant des solutions de décarbonation à travers la chaudière THPE ou la PAC hybride on sait très bien que tous les usages aujourd'hui ne pourront pas être électrifiés de plus vous appartenez à un collectif de 15 000 professionnels alors ancrés localement depuis plusieurs générations sur un territoire et qui peut porter d'une seule voix ce discours sur les gaz verts et donc réassurer massivement l'ensemble de nos clients et puis en tant qu'installateur PG je m'engagerais dans le gaz vert car vous avez la confiance de vos clients vos clients vous font confiance ils attendent de vous des conseils et des informations sur ce sujet on le verra un petit peu plus tard dans les slides les clients sont vraiment aujourd'hui en attente de beaucoup d'informations et puis enfin en tant qu'installateur PG je m'engagerais pour le gaz vert car vous défendez votre métier vous défendez votre filière au quotidien et maintenir un portefeuille de clients en gaz c'est également la survie de vos entreprises c'est extrêmement important de pouvoir maintenir tous vos clients pour que vous puissiez maintenir l'activité économique de vos entreprises donc vous voyez vous avez un rôle hyper important aujourd'hui à jouer dans la promotion des gaz verts alors c'est un acte militant un acte citoyen il faut se mobiliser pour le gaz vert car le gaz on en a vraiment besoin en France Pierre justement peut-il nous parler du gaz et l'état des lieux du gaz aujourd'hui en France s'il te plaît alors tout à fait alors je ne sais plus si le support est projeté pour tout le monde j'ai pas l'impression non on refit la presse ah bon ça a sauté je la repartage merci en tout cas pour cette vigilance alors effectivement on va assez rapidement on va parcourir très bien merci Romain on va parcourir très rapidement les grands chiffres autour d'énergie gaz en France c'est une consommation annuelle de l'ordre de 450 TWh avec un élément extrêmement important qu'on a vu particulièrement en 2022 la capacité de stocker pas loin de 30% de notre consommation soit 135 TWh dans nos réseaux dans nos sites de stockage dans nos réseaux de transport donc ce qui est un atout hyper important pour l'énergie gaz et cette énergie aujourd'hui couvre 40% de l'usage chauffage chez les 11 millions de clients qu'on alimente au quotidien et vous êtes évidemment impacté vos clients se trouvent principalement aujourd'hui soit dans des collectifs soit dans des maisons individuelles il faut savoir qu'on a une maison sur trois alimentée au gaz et un appartement sur deux alimentée au gaz donc on voit que l'énergie gaz aujourd'hui elle est partout et on ne peut pas s'en passer surtout en période hivernale Romain si tu peux passer au slide suivant pour que les gens puissent découvrir effectivement ce petit graphe que certains d'entre vous connaissent déjà qui est la représentation de la consommation énergétique sur une année alors là vous avez une représentation d'avril à fin mars alors sur une année on va dire type alors qu'elle a de 2018 à 2019 on voit que sur la période hivernale alors qu'il va d'octobre à mars les consommations énergétiques aujourd'hui peuvent être multipliées jusqu'à quatre donc on voit qu'il y a effectivement que la consommation énergétique n'est pas lissée sur une année il y a forcément une consommation qui est accentuée au moment de la période hivernale et que l'énergie électrique que vous avez en bas du graphe en bleu en bleu nuit ne peut pas couvrir l'intégralité de ces consommations énergétiques donc on est obligé de faire appel à d'autres énergies et donc d'avoir ce qu'on appelle un mix énergétique équilibré composé de l'ensemble des énergies dont le gaz dont le gaz alors je parle bien de complémentarité d'énergie on n'est pas là pour reposer les énergies entre elles on a besoin de toutes les énergies pour pouvoir fonctionner et de répondre justement à ce besoin énergétique on a besoin de toutes les énergies aujourd'hui pour réussir le défi de la transition écologique mais on doit répondre on va dire à une nouvelle réalité c'est à dire moins consommer d'énergie et consommer mieux avec des énergies décarbonées alors pour répondre à ces deux critères le premier concernant la baisse des consommations d'énergie aujourd'hui on le voit bien il y a deux axes importants c'est la rénovation de l'habitat pouvoir engager des travaux de rénovation énergétique dans l'habitat permettra effectivement de faire baisser les consommations énergétiques et puis le deuxième point c'est la modernisation des équipements gaz aujourd'hui on sait qu'on a une chaudière sur deux qui est une chaudière ancienne génération encore énergivore chez vos clients au quotidien vous proposez à minima la chaudière THPE qui permet aux clients de faire entre 20 et 30% d'économie d'énergie et puis certains d'entre vous pas tous pour le moment mais on l'espère demain vous proposez la PAC hybride qui permet d'aller jusqu'à 40% d'économie d'énergie chez les clients et si on rajoute à ça le développement des gaz verts et qu'on vient alimenter ces appareils de chauffage et de production d'eau chaude avec un gaz renouvelable produit localement qui permet d'émettre 10 fois moins de CO2 que le gaz naturel et bien on a vraiment le combo gagnant pour pouvoir réussir cette transition énergétique donc vous avez un vrai rôle aujourd'hui pour aller dans cette direction alors le gaz pardon c'est bien tout ça mais finalement avec ce gaz vert on va où et quelles sont les perspectives alors le gaz vert aujourd'hui c'est une vraie réalité on en parle on en parle beaucoup mais c'est une vraie réalité alors quand vous regardez les chiffres en haut de slide 2022 c'est 3% du gaz injecté dans le réseau donc c'est 3% de gaz vert consommé en France en 2022 on a l'ambition aujourd'hui de pouvoir transformer l'intégralité du gaz fossile en gaz vert à l'horizon 2050 donc de passer aujourd'hui de 3% à 100% de gaz vert en 2050 2050 c'est dans 25 ans à l'échelle de notre histoire c'est pas grand chose ça va vite arriver et avec une étape intermédiaire qui est quand même intéressante c'est 2030 2030 c'est dans 7 ans 2030 on estime qu'on pourra alimenter 20% du réseau en gaz vert 20% c'est effacer les importations de gaz rust pour perdre un peu d'actualité c'est à dire qu'on pourrait se passer du gaz rus à hauteur des 20% en 2030 alors quand on parle de réalité aujourd'hui c'est plus de 500 sites d'injection dénombrés à fin 2022 alors 500 sites d'injection c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire vous avez peut-être vu il y a quelques mois une communication faite par GRDF sur ce sujet où on mettait en perspective effectivement le fait que l'ensemble des sites de méthanisation installés aujourd'hui représentait l'équivalent d'une tranche nucléaire donc ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important c'est plus de 1000 projets en cours c'est l'équivalent de la consommation de 2 millions de logements neufs donc c'est pas anodin également et c'est 9 TWh 9 TWh de gaz produit alors produit vous le voyez sur la partie sur la partie sur la partie droite du slide à moins qu'il n'est plante pas le nom de la clôture mais bon merci de couper vos micros et donc on voit on voit les implantations on va dire de ces sites de ces sites de méthanisation en France alors vous avez une représentation aujourd'hui qui montre qu'on a une forte implantation au nord de la Loire principalement sur des zones agricoles et puis une représentation sur l'arc atlantique aujourd'hui le quart sud-est de la France n'est pas encore tout à fait développé dans cette technologie là parce que le tissu agricole est peut-être moins développé que sur le reste du territoire mais on voit des projets venir de plus en plus avec d'autres technologies donc aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est une vraie réalité vous pouvez en parler à vos clients d'ailleurs certains d'entre vous ont probablement des sites de méthanisation à proximité de chez eux et lorsqu'on va rencontrer des clients il ne faut pas hésiter à leur en parler parce que c'est des choses qui parlent c'est des choses qui sont ancrées sur un territoire et qui parlent aux gens et pour arriver Pierre à ce 100% de gaz vert d'où viennent les intrants pour arriver à ce chiffre alors avant d'aller sur les intrants un petit flash d'actu si vous avez suivi l'actualité énergétique on a beaucoup parlé la semaine dernière de la mise en service d'un site de méthanisation à côté de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques qui est le plus gros site de méthanisation aujourd'hui mis en service 160 gigawatts ce qui est grosso modo 6 à 7 fois plus important qu'un site moyen aujourd'hui de méthanisation donc c'est un site qui a été porté par Total Energy et on voit bien l'application de l'ensemble des acteurs aujourd'hui sur le terrain pour pouvoir développer cette énergie et de vraiment pousser le gaz vert donc le territoire de Pau pourra être largement alimenté avec cette mise en service de sites qui est important et on en verra d'autres bien entendu alors pour répondre à ta question Romain une question qu'on nous pose évidemment souvent quand on voit la perspective de 100% de gaz vert dans les réseaux à 2050 la question qu'on nous pose est de savoir est-ce qu'on va être réellement en capacité de pouvoir alimenter l'intégralité des Français aujourd'hui des 11 millions de clients en 2050 avec du gaz vert alors le premier point à prendre en compte c'est que la consommation qu'on estime en 2050 ne sera plus de 450 TWh mais de 300 à 350 TWh pourquoi une baisse de consommation parce que comme on l'a vu précédemment il y aura eu des travaux sur l'ensemble des bâtiments résidentiels qui ont été engagés des travaux énergétiques pour assurer une baisse des consommations énergétiques et puis tous les jours vous changez des appareils vous mettez des appareils de plus en plus performants et donc tout ça contribue à la baisse des consommations énergétiques et pour pouvoir produire et alimenter tous ces clients-là en gaz vert aujourd'hui on estime qu'on a un gisement de l'ordre de 420 TWh alors 420 TWh de production de gaz vert ce qui est largement supérieur aux besoins estimés en 2050 alors avec une grosse part de production de gaz vert issue de la méthanisation donc c'est la filière aujourd'hui qui se développe la plus rapidement qui est la plus mature qui pourra alimenter jusqu'à 150 TWh de gaz vert l'hydrogène également viendra compléter le dispositif avec 150 TWh on a Julien en parlé tout à l'heure en introduction la pyrogazification c'est la méthanisation à partir de la biomasse qui viendra également s'ajouter à cette capacité de production et puis enfin tout le traitement des déchets des collectivités et des industries qui seront également introduits dans le dispositif pour pouvoir générer du gaz vert donc tout ça toutes ces filières qui pour certaines aujourd'hui sont émergentes pourront venir alimenter ce gisement de gaz vert qui aujourd'hui est de l'ordre de 420 TWh donc c'est pas une lubie c'est une vraie réalité ça s'appuie évidemment sur des études officielles en termes de en termes de gisement donc il n'y a pas de crainte à avoir en tout cas on a cette ambition en 2050 d'atteindre les 100% et on compte bien y arriver avec également votre concours Pierre la démarche Engager gaz vert permet d'éveiller la curiosité du grand public sur le gaz vert mais est-ce qu'il est déjà connu finalement ce gaz vert alors effectivement c'est important ta question est importante Romain les clients qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça au final qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça parce qu'on est entre professionnels aujourd'hui on sait qu'il y a une vraie une vraie appétence aujourd'hui à développer les gaz verts mais les clients qu'est-ce qu'ils en pensent alors on fait des études assez régulières auprès de de panels de consommateurs alors qu'ils soient consommateurs de gaz ou pas d'ailleurs et quand on leur parle de gaz vert on voit que le 84% d'entre eux ont entendu parler de ces gaz verts donc c'est quand même une proportion relativement importante bien supérieure à l'enquête qui avait pu être faite il y a un an environ on fait des enquêtes tous les six mois globalement on voit que cette notoriété est en train de grimper donc on voit que toutes les actions que vous menez vous professionnels sur le terrain qu'on mène à travers des campagnes de communication fait que les clients en entendent parler ce qui est le premier bon point le deuxième bon point c'est que l'image que les clients ont du gaz vert est plutôt bonne voire très bonne donc ils ont plutôt un retour positif sur les gaz verts d'ailleurs Florian tu veux peut-être nous parler d'un exemple concret que tu as pu vivre avec un partenaire je l'ai vécu effectivement bonjour à toutes et à tous je vous présente rapidement Florian Patage travaille au niveau des équipes de GRDF mon travail sur ce projet ça va être de m'assurer que vos interlocuteurs GRDF vous portent la bonne parole et les éléments et qu'on puisse suivre le déploiement et votre action en termes de commandes et d'actions d'étiquettes très concrètement un peu plus tard pour répondre à ta question Pierre vous voyez qu'il y a un exemple qui est là vous avez sûrement lu en fait aujourd'hui il existe des moyens pour financer les sites de méthanisation entre autres qu'on appelle du financement participatif ou en anglais du crowdfunding c'est principalement employé comme terme en gros c'est quoi c'est simplement un porteur de projet qui va sur une plateforme et qui dit moi j'ai besoin de X centaines de milliers d'euros pour finaliser mon projet et ce sont des particuliers qui vont investir contre rentabilité l'exemple l'exemple qu'on a eu avec la plateforme Mimosa c'est qu'il nous disait que pour un site de méthanisation ils arrivèrent à récolter 800 000 euros du financement nécessaire en 24 heures ça veut dire qu'il y a un grand nombre de particuliers qui investissent dans ces sites de production de biométhane preuve de l'intérêt et de l'image positive qu'a le gaz vert auprès des particuliers je te laisse la main Pierre Merci Florian pour ce focus on voit un intérêt grandissant de la part de l'ensemble des citoyens par rapport au développement de ces énergies vertes en l'occurrence le gaz vert par contre pour finaliser cette enquête on s'aperçoit que le niveau de connaissance aujourd'hui n'est pas suffisant car quand on interroge les gens sur qu'est-ce que le gaz vert aujourd'hui seuls 24% d'entre eux sont en capacité de nous en dire plus et de nous dire exactement ce que c'est donc on voit qu'on a un déficit aujourd'hui en termes d'informations en termes de pédagogie vis-à-vis du client final et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise tous ensemble pour porter les discours les bons discours auprès des clients et pouvoir les réassurer et pouvoir leur apporter un peu d'informations auprès du sur cette énergie c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif que Florian va nous détailler d'ici deux minutes pour pouvoir mobiliser l'ensemble des réseaux l'ensemble de la filière pour porter ces messages de pédagogie auprès des clients et puis également auprès des collaborateurs de chacune de vos entreprises car vous serez les premiers évidemment impactés par cette opération Florian je te laisse la parole en tout cas merci Pierre et Florian pour ce mot de contexte et les explications sur le développement du gaz vert il n'y a pas de questions à ce jour dans les questions réponses donc je vous invite à écrire à rédiger vos questions réponses pour pouvoir les prendre finalement à la fin de notre webinaire Florian en effet je me retourne vers toi on est là pour parler des acteurs engagés gaz vert pourquoi et surtout comment maintenant comment devient-on un acteur engagé gaz vert Florian la première étape c'est de participer au webinaire donc déjà il y a 244 personnes qui sont là donc c'est déjà une première étape vous faites partie des précurseurs en tout cas des gens qui sont très intéressés par le sujet il faut commencer par une base solide donc déjà merci parce que c'est déjà un premier succès Pierre tu voulais intervenir je pense que tu as levé la main donc un premier succès ce webinaire on va voir ensemble comment on devient un acteur engagé gaz vert c'est des actions très concrètes c'est un acte militant donc le terme peut paraître fort mais c'est vraiment tout l'enjeu du sujet dont a parlé Romain Julien en préambule c'est un acte militant derrière il y a deux grands enjeux que je rappellerai rapidement c'est un il faut la renforcer la notoriété les particuliers ne connaissent pas forcément bien le gaz vert il faut avoir une base solide telle que la vôtre pour pouvoir aller en parler et être les premiers commerciaux entre guillemets du gaz vert deux Julien en a parlé également en préambule c'est important de le répéter l'avenir de la filière gaz est in fine de votre métier vous avez tous des gros parcs de clients qui sont au gaz c'est important qu'ils bénéficient encore de cette énergie elle a toutes ses qualités et puis pour vous ça assure l'avenir de vos entreprises ce qu'on a voulu faire de manière très concrète on a le logo acteur engagé gaz vert on verra un peu plus tard via l'intervention d'un de vos homologues qui a fait cette démarche là on a ce qu'on appelle le volet la communication filière très simplement c'est qu'on est unis sous une même bannière en quelque sorte c'est pour ça que je parlais d'acte militant c'est une même bannière pour tout le monde c'est le même logo pour tout le monde c'est très important d'être identifié et d'avoir la même identité visuelle donc tout le monde peut mettre ce logo et cette démarche dans son entreprise deuxième volet c'est pour rassurer et rassurer le client donc c'est une étiquette on va vous la présenter juste après cette étiquette qui est collée sur l'équipement au gaz du client lui permet d'être rassuré pour lui dire que son équipement est compatible avec le gaz vert et in fine ça posera des questions c'est le but c'est de faire en sorte que le particulier s'intéresse et vous pose des questions derrière de manière très concrète là il faudra bien retenir c'est très très simple ce qu'il faut faire en gros vous allez avoir une étiquette un autocollant qu'il faudra coller comme vous le faisiez comme ça existe beaucoup sur les chaudières coller sur l'équipement au gaz de votre client de votre particulier ça peut être lors d'un entretien une fois l'installation réalisée cette étiquette vous trouverez la compatibilité gaz vert sur l'autocollant et vous trouverez également un QR code ce QR code donc on peut le flasher au moyen d'un téléphone portable c'est un usage qui s'est très développé depuis le Covid il enverra le client il le dirigera vers un site internet qui s'appelle choisirlegazvert.fr donc le site est disponible sur le PC et sur le téléphone donc soit il flashe avec son téléphone soit il se rende directement sur le site depuis un ordinateur portable sur le site choisirlegazvert.fr sur ce site il aura différentes informations sur le gaz vert différentes informations en termes de site près de chez lui et également les différentes offres des fournisseurs et vous vous devez remettre un dépliant à votre client avec quelques éléments en plus qui l'amèneront notamment à être de plus en plus curieux à flasher et aller sur le site pour avoir plus amples informations donc les deux objectifs ils sont très très simples c'est rassurer sur la compatibilité des équipements puisqu'il y aura beaucoup de communication sur le gaz vert donc il faut qu'il soit rassuré sur le fait que c'est compatible et deux inciter les clients à se renseigner sur le gaz vert et in fine sur les offres des fournisseurs pour pourquoi pas souscrire un contrat avec un fournisseur de gaz vert Merci Florian en ce qui concerne l'association PG elle n'est pas en reste l'objectif derrière c'est être complètement dans la démarche et nous vous proposons vous professionnels de vous démarquer les confrères en étant tagués du logo gaz vert de la pastille gaz vert au proche du nom de votre société quand un client vient faire une recherche dans une zone de chalandise et donc pour cela il suffit juste d'adapter les trois engagements engagés gaz vert sur le site professionnel du gaz ces trois engagements sont j'informe mes clients sur l'évolution du gaz vert j'appose les étiquettes envoyées chez mes clients et je me réapprovisionne gratuitement régulièrement on y reviendra dans quelques minutes et bien sûr j'explique l'intérêt du coer code à mes clients et je peux faire une démonstration devant mes clients une fois que vous avez validé ces trois engagements vous pouvez cliquer sur rejoindre le mouvement des acteurs engagés gaz vert et vous aurez la pastille lors de la future recherche par vos clients ou par vous-même sur le site particulier en ce qui vous concerne puisque vous avez été voilà spectateur de ce webinaire et bien vous serez nativement engagé gaz vert en ayant la pastille juste après ce webinaire Florian quels sont les bénéfices finalement pour les sociétés en étant engagés gaz vert les bénéfices sont nombreux on n'en a mis que quelques-uns pour faire synthétique mais vous les imaginez mieux que moi au quotidien avec vos clients il y en a deux principaux on l'a parlé tout à l'heure c'est comme une vision business et commerce très simple et très basique c'est maintenir et développer votre portefeuille de clients et deux c'est valoriser votre entreprise en affichant un engagement dans la transition écologique et surtout l'avantage que vous avez avec le gaz vert c'est d'être dans le cadre d'une transition écologique au niveau local c'est ce qui plaît beaucoup aux clients quand on les a sondés c'est le côté local qui les intéresse beaucoup le côté une forme d'indépendance de souveraineté donc ça déjà que vous êtes des acteurs locaux c'est très cohérent avec votre votre identité il faut mettre en avant cette énergie pour mettre en avant surtout le côté local et la transition énergétique locale on l'a dit tout à l'heure on le répète parce que c'est important vous preniez conscience également du poids que vous pouvez avoir quand on voit 7 millions de clients par an c'est quand même pas neutre donc vous avez une force de frappe qui est très puissante très impressionnante il faut vraiment en avoir conscience et c'est par des petits gestes comme ceux-ci parler de gaz vert expliquer qu'il y a un site pas très loin parler de la démarche c'est très important ça peut paraître pas grand chose mais croyez-moi si on le fait tous ensemble et qu'on arrive en parler à 7 millions de clients ça peut avoir un impact très important pourquoi ? parce que simplement vous êtes des techniciens vous êtes des gens de confiance vous avez pignon sur rue et vous avez un rôle de conseil très fort et très apprécié des clients ça vous le vivez au quotidien donc n'hésitez pas à en parler et prenez conscience du poids que vous pouvez avoir dans ce genre de démarche donc on compte sur vous vraiment pour en parler avec tous les clients et justement pour jouer votre rôle de conseil et également influencer l'opinion publique en effet Florian on compte sur vous et tout à l'heure tu disais tout engavé et en effet ça dépasse finalement les professionnels du gaz eux-mêmes cette action d'acteurs engagés gaz vert oui effectivement on pourrait en avoir des dizaines et des dizaines de cas on vous a mis quelques exemples de déclinaisons on peut avoir des constructeurs de maisons individuelles on a effectivement Romain à la présentation elle a sauté fait attention je la remets tout de suite merci donc on a des constructeurs de maisons individuelles on a forcément des installateurs on a des lotisseurs des aménageurs tous ceux qui sont en lien avec l'énergie et avec l'énergie s'engagent également pour le gaz vert et donc ils sont intégrés dans la démarche donc le plus simple c'est quand même de voir des exemples très concrets je te relâche la main derrière Romain merci Florian donc tous engagés et nous avons même des précurseurs nous avons un témoignage de Christophe Bauton installateur donc en Dordogne Christophe est-ce que tu pourrais ouvrir ton micro pour le coup et de nous parler de cette expérience l'expérience que tu as commencé déjà il y a quelques mois en ce qui te concerne bonjour Christophe oui bonjour à tous bonjour oui effectivement moi je me suis engagé gaz vert parce que je suis déjà engagé gaz depuis de nombreuses années puisque je suis situé à Musilat en Dordogne et l'entreprise date de la troisième génération et nous avons toujours fait du gaz donc nous avons quand même un panel de chaudière gaz installé sur le secteur qui est conséquent et je me dis qu'à l'heure actuelle la boucle est bouclée quand on parle de gaz vert puisque tout est issu de la méthanisation entre autres et on recycle aisément les produits que l'on ne peut gérer soit par l'agriculture soit par les déchets organiques les déchets ménagers et autres et nous permettent aussi de pouvoir avoir ce produit si je peux l'appeler ainsi dans le réseau gaz existant et au niveau des clients effectivement tous les clients ne sont pas encore au courant nous essayons de par les techniciens de leur en parler il y en a certains qui l'ont vu sur les contrats qui sont proposés par les distributeurs qui proposent deux contrats donc un contrat gaz et un contrat gaz vert et certains nous ont posé la question de ce qu'il valait mieux faire après voilà le discours est tel qu'on essaie de toucher la partie la partie écologique la partie de ce que le client peut envisager mais justement leur simplifier la démarche en leur expliquant le produit le produit qu'ils ont en place ce n'est pas un produit non au contraire il est un produit qui justement peut fonctionner au gaz vert aussi bien qu'au gaz tel qu'il était auparavant Christophe tu t'es engagé finalement avant les autres et c'est tant mieux pour la filière gaz mais c'était pour toi important de se différencier et de parler de gaz vert est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pour toi l'intérêt de pouvoir être engagé gaz vert après moi l'intérêt c'est aussi pour fidéliser la clientèle parce que j'ai quand même un panel de chaudières gaz importants fidéliser de par la discussion de par moi je crois au gaz depuis longtemps je dirais je ne veux pas faire l'apologie des pompes à chaleur mais je dirais dans le contexte actuel où on ne sait pas où va le côté électrique l'augmentation simultanée je dirais peut-être tout ce qu'on peut entendre et on ne sait pas quel sera l'avenir tout électrique risque d'être compliqué donc je pense que quand on a le gaz est une valeur sûre une valeur sûre à l'heure actuelle et qui plus est qui plus est éventuellement parler de de la pack hybride qui peut nous permettre de jouer dans la mixité énergétique et est-ce qu'autour de ton entreprise tu as des sites de méthanisation autour de chez toi oui alors autour en fin de compte pour donner quelques chiffres en Nouvelle-Aquitaine je sais qu'il y a 44 sites de méthanisation qui injectent sur le réseau gaz actuellement et en Dordogne il y a deux méthaniseurs en service qui sont sur Saint-Antoine-de-Breuil et Mille-Abdob-Roche donc ils sont un issu de l'agriculture et l'autre c'est une déchetterie et apparemment il y aurait quatre méthaniseurs en service qui seraient en service en 2023 sur le Montaua et sur le Bergerac merci Christophe donc ça bouge ça bouge et ça se développe ça se raccorde au fur et à mesure voilà ça bouge et puis je crois que les six sites en service fin 2023 permettront d'injecter 8% de gaz dans le réseau en Dordogne on voit les dynamiques aujourd'hui territoriales et ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure qu'on parlait de 514 méthaniseurs aujourd'hui qui injectent sur les réseaux c'est une mise en service tous les 3 ou 4 jours d'un nouveau méthaniseur en France donc on voit qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui territoriale merci en tout cas Christophe pour ce témoignage on reviendra certainement sur toi lors des questions je rappelle n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans Q&R questions réponses en haut sur le Teams pour pouvoir les prendre juste après Florian je me reviens quelques minutes à toi on parlait de pragmatisme est-ce que tu peux l'être encore plus dans cette logique d'un acteur engagé gaz vert alors pragmatisme oui alors on a vu tout à l'heure la démarche donc ce qui était attendu en fait de notre engagement à tous à savoir aller coller cette fameuse étiquette geste symbolique mais qui implique beaucoup de choses derrière pour pouvoir le faire et pouvoir être engagé dans la démarche et mener le même type de démarche que l'a présenté monsieur Botton juste avant vous allez recevoir bientôt de la part de l'association les professionnels du gaz un kit on l'appelle le kit gaz vert en interne et qui est composé d'un courrier de présentation de la démarche donc en gros les 15 000 installateurs PG en France vont recevoir ce kit et auront un premier courrier qui leur expliquera le sens de la démarche deux vous allez disposer d'un flyer pour le technicien pour expliquer comment déployer la démarche auprès de vos clients vous allez également recevoir 5 flyers pédagogiques donc c'est les flyers qui sont à remettre à votre client avec quelques éléments sur le gaz vert et la fameuse étiquette qu'il faudra coller décoller en premier lieu du flyer et coller à poser sur l'équipement gaz de votre client et il y aura également le fameux QR code le QR code pour vous qui vous permettra de vous rediriger vers une plateforme de reprévisionnement donc en synthèse le courrier pour vous expliquer la démarche les flyers pour les clients et vous aurez un autocollant en plus pour vous qui vous permettra de vous réapprovisionner en kit donc si vous voulez de nouveaux flyers de nouveaux autocollants on va y revenir juste après en effet si j'ai besoin de me réapprovisionner je fais ça Florian tout simplement vous pouvez déjà tester si certains ont le téléphone avec eux je sais que vous avez tous un téléphone près de vous si même vous pouvez nous dire que ça marche en direct vous pouvez très bien prendre votre téléphone flasher le fameux QR code boutique gaz vert donc le QR code et grâce à ce QR code vous allez être automatiquement redirigé vers une plateforme qui vous permettra de vous réapprovisionner donc allez recommander des kits allez recommander des autocollants directement sur cette plateforme là et tout ça de manière pour l'instant prise en charge par l'association PG donc vous pouvez vous réapprovisionner gratuitement en flyers en autocollant dans le cadre de cette démarche et pour votre communication directement sur ce site et nous pour information on suivra ces chiffres toutes les semaines avec vos interlocuteurs GRDF qui vous accompagneront dans cette démarche également donc là Romain nous vous montre comment on fait pour le faire c'est très très simple à réaliser en 5 minutes vous pouvez commander vos autocollants et vos flyers voilà je vous invite donc à découvrir ce site après le webinaire vous pourrez revenir d'ailleurs dans les questions en synthèse messieurs les essentiels à retenir Pierre Florian alors comme on l'a dit lors de cette présentation vous avez compris qu'aujourd'hui le développement du gaz vert c'est extrêmement important c'est une énergie renouvelable qui va permettre justement de bien aborder la transition écologique c'est une énergie locale on a eu l'exemple tout à l'heure avec monsieur Bauton qui nous parlait des méthaniseurs autour de chez lui et des méthaniseurs qui vont être mis en service et vous l'avez vu sur la carte de France aujourd'hui on a des méthaniseurs pas très loin de chez nous c'est une énergie qui est vraiment produite localement au coeur des territoires ce qui permet aussi de redynamiser tout le tissu agricole et de créer des emplois locaux on n'en a pas parlé dans ce webinaire mais aujourd'hui la filière en 2050 c'est un besoin de main d'oeuvre de l'ordre de 50 000 personnes sur toute la filière sur les sites sur tous ceux qui construisent les sites sur tout l'écosystème autour de autour de la méthanisation donc il va y avoir l'émergence d'une vraie filière qui va avoir besoin de main d'oeuvre et puis surtout ça va nous permettre de maintenir l'ensemble du tissu agricole et nos agriculteurs sur leur territoire élément extrêmement important c'est l'objet on va dire l'essence même du discours que vous devez tenir auprès de vos clients l'énergie gaz vert c'est une énergie compatible avec l'ensemble des équipements c'est à dire qu'il n'y a rien à faire de particulier par contre il faut réassurer le client qui a fait le choix de l'énergie gaz il y a plusieurs années ou plus récemment pour mettre en place une chaudière THPE ou une pack hybride ces équipements là demain fonctionnent peut-être déjà aujourd'hui avec du gaz vert sans que le client le sache forcément et fonctionnera également demain avec du gaz vert donc il faut pouvoir il faut pouvoir réassurer le client par rapport à ça la présentation a sauté à nouveau Romain c'est une énergie en plein essor et puis pour aller au bout de la chaîne c'est aussi des offres disponibles chez les commercialisateurs chez les fournisseurs donc si les clients ou vous-même vous souhaitez vous engager et aller jusqu'au bout vous pouvez souscrire à des contrats de gaz vert donc pour tout ça il est important que vous puissiez vous engager pour développer le gaz vert pour développer l'image du gaz vert pour rassurer vos clients pour tous les bons arguments qu'on a pu vous sortir pendant ces 46 minutes de webinaire c'est extrêmement important que les filières s'engagent ça a sauté à nouveau Romain donc pour le coup en deux mots devenez un acteur engagé gaz vert deux préconisations Pierre la première c'est de vous rapprocher de vos interlocuteurs GRDF pour vous renseigner pour organiser des actions gaz vert on a vu qu'il y avait plusieurs exemples tout à l'heure montré Plaforian des exemples simples c'est peut-être de mettre un logo sur un flyer ou un document commercial que vous pouvez joindre au devis aux factures de vos clients c'est de commander évidemment évidemment les étiquettes compatibles gaz vert et puis vous avez la possibilité sur le site donc d'avoir du matériel on va dire standard générique que vous pouvez commander rapidement et pour ceux qui veulent aller plus loin vous pouvez personnaliser des supports là vous avez un exemple d'étiquette compatible gaz vert avec le QR code qui renverra sur le site choisirgasvert.fr auquel vous pouvez rajouter le nom de votre société on sait que c'est important d'avoir le nom de la société qui fait la maintenance ou l'entretien des appareils chez les clients vous pouvez faire l'amalgame entre l'image que vous portez votre engagement avec le nom de votre société donc après vous pouvez aussi participer à des foires et salons tout un tas d'événements n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos contacts chez GRDF ils seront là pour vous renseigner et pour vous orienter et puis évidemment la deuxième action extrêmement importante flashez immédiatement le QR code commandez votre matériel vous verrez c'est simple c'est comme sur une plateforme internet vous allez récupérer ou du moins cocher ce que vous souhaitez avoir vous mettez ça dans un panier vous mettez vos coordonnées vous vous appuyez sur envoyer et dans quelques jours vous aurez ça dans vos boîtes aux lettres donc vous pouvez alors le démarrage sera peut-être un petit peu plus long comme je l'indiquais dans le fil de conversation les kits arriveront courant de semaine prochaine dans vos boîtes aux lettres donc surveillez vos boîtes aux lettres surtout pour découvrir tout le dispositif qu'on va vous mettre à disposition mais vous pouvez désormais flasher ce code avoir les éléments qui vous seront envoyés dans les jours à venir merci Pierre merci Florian ainsi je vous propose de conclure un grand merci à tous de nous avoir suivis d'avoir posé vos questions on espère avoir répondu au mieux avec avec nos arguments devenez un acteur engagé gaz vert voilà faites en sorte que vos clients comprennent que le gaz se transforme au niveau national l'ensemble des acteurs du bâtiment vont vous rejoindre comme l'a présenté Florian par ce dispositif très global qui fait que derrière le gaz le gaz vert sera une évidence pour le mix énergétique français un grand merci à tous et bon appétit et bon appétit pour le gaz et bon appétit et bon appétit